Il n'y a aucune difficulté à se dessiner soi-même. En fait, tout ça vient de Charles Berberian, c'est pas compliqué, qui m'a dit un jour, c'était le début de ma carrière, entre guillemets, pour autant que j'en ai une, qui m'a dit un jour, quand tu cherches un personnage et que tu ne trouves pas, il y a un truc très simple à faire, c'est de te dessiner toi-même. D'ailleurs, si on regarde un peu M. Jean, je trouve qu'il a des côtés un peu berberianesques. J'en ai un peu marre, ça se sent peut-être sur les dernières histoires que j'en ai marre de me dessiner. Mais en fait, c'est toujours pareil. Dans celui-là, tout aussi bien, celui-là, il a quoi, 12 ans ? Un truc comme ça ? Celui-là. C'est pareil, quoi. Finalement, je me fais disparaître, je me tue. J'élimine des qu'il au fer. En fait, c'est toujours pareil, c'est un peu paradoxal, c'est un peu bateau, mais en même temps, c'est ça l'intérêt des choses quand elles ne sont pas univoques. Finalement, se dessiner autant, c'est pour essayer de disparaître un peu. Il faut savoir que ce genre d'activité qui consiste à dessiner des pages de bande dessinée, ça a été inventé pour se faire plaisir. Si ça fait de la peine, en général, ça ne marche pas, on ne le fait pas. C'est beaucoup de plaisir, tout ça, effectivement. D'abord, avant tout. Hier, je me disais, qu'est-ce que j'aime bien dessiner. Il faut dire que là, je suis dans une phase d'exécution, c'est très agréable, je ne vais pas réfléchir. Je mets une petite vidéo, un peu de musique et je dessine. Je pense que je dessine très bien. Je ne suis pas le meilleur dessinateur du monde. Il y a Étienne de Crécy qui... Étienne, pardon Nicolas. Il y a Nicolas de Crécy, il y a Blutch, un grand dessinateur, il y a qui ? Feu... Il y en a plein. Guybert. Gros talent aussi. Je ne suis pas le meilleur dessinateur du monde, mais je touche ma bille quand même. Non, c'est vrai, il faut savoir ce qu'on vaut plus ou moins. Je ne suis pas le plus mauvais. Je ne suis pas le meilleur, mais je ne suis pas le plus mauvais. Et voilà, il y a ça. Je pense que ça... Les gens le sentent quand même, finalement. Oui, c'est vrai qu'on peut être influencé par sa propre génération, mais comme on a grandi ensemble, plus ou moins, on a eu un parcours un peu parallèle, on va dire. Je pense qu'on est plus facilement influencé quand on est plus jeune. Et donc, je suis plus influencé par mes aînés. Forcément, comme tout le monde. Moebius. Druillet. Enfin, pour Druillet, ça ne se voit pas trop, j'imagine. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup copié Druillet. Les trucs de super-héros. J'ai commencé par ça, en fait. Non, en fait, j'ai commencé par quoi ? J'ai commencé par Pif le chien. Cheret, tous ces trucs-là. Enfin, ce qu'il y avait dans Pif, quoi. Cheret, Rahn, vous voyez. Après, c'était les super-héros, tout ce qui est Marvel. Et ensuite, c'est la découverte de Druillet au supermarché et toute la ribambelle de Métal Hurlant. Et puis après, toute la bande dessinée. Métal Hurlant, à suivre, etc. Tous les trucs des années 70, quoi. Alors, ça date de quand, Loubapo ? Bonne question. Je crois que ça date de 92, mais ai-je raison. Donc, très vite, après la création de l'association. Je ne sais pas, mais c'est arrivé très vite, quoi. Dans ces eaux-là, quoi. Et, ben, j'imagine que tous vos... Tous les gens qui suivent Mola connaissent Loulipo. J'imagine. Donc, Loubapo, c'est le versant bande dessinée de Loulipo. Et à notre grand étonnement, dans les années 90, on s'est rendu compte que ça n'existait pas, le versant bande dessinée d'un ouvroir de potentialité. Il y avait de la tragicomédie, l'outra-peau. Il y avait de la peinture, l'outra-peau. Il y avait toutes sortes de peau. Mais il n'y avait pas d'où bande dessinée peau. Donc, d'où bas-peau. Or, c'est d'autant plus étonnant que la bande dessinée, on a l'impression que c'est fait pour ça, quoi. Parce que le dispositif de la bande dessinée, ça appelle vraiment l'exercice à contrainte, quoi. Vraiment. Le dispositif de la page, la case, la double page, le livre, le texte, le dessin. Il y a des millions de façons de jouer avec ça, quoi. Et donc, on dirait que c'est fait pour ça, quoi. C'est un terrain de jeu formidable. Opus 6 vient de sortir. Alors là, il est assez épais, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait rien sorti. Mais pourtant, on a continué à travailler. Et bon, je ne suis pas le plus actif à l'outra-peau. C'est surtout Étienne Lécroard qui est le plus actif. D'ailleurs, c'est lui qui a entièrement, comment dire, coordonné, merci Catherine, ce livre. Merci Étienne et merci Matt Madden, qui était très actif aussi sur ce coup. Et ils ont sorti un beau petit pavé qui recense tout ce qui s'est passé en l'outra-peau, au sein même de l'outra-peau, et puis même les choses un peu extérieures. Parce qu'il y a des gens qui font de l'outra-peau sans être l'outra-peau. C'est pas la peine. C'est pas nécessaire. C'est pas une condition sine qua non. Alors, le double aveugle, ça vient de moi, le double aveugle. Le double aveugle, ça consiste à prendre une planche de bande dessinée. On enlève le texte et on donne les images à un scénariste qui va imaginer le texte. Et on donne le texte à un dessinateur qui va imaginer le dessin qui va aller avec le texte. Et ensuite, on remet tout ça ensemble. C'est rigolo. Ça donne des choses rigolotes, inattendues. Au sein de l'outra-peau, c'est pas toujours réussi parce que c'est un laboratoire, vraiment. Mais ça, par exemple, cet album, on me dit souvent, à cause de sa forme, de l'aspect des pages, on me dit souvent que c'est... Enfin, souvent. On m'a déjà demandé si c'était oubapien. Non, je ne suis pas du... Mais ça a à voir avec l'outra-peau, forcément. Ce que j'aime bien à l'outra-peau, c'est toutes les expériences qu'on fait. Mais après, il ne faut pas rester dans l'outra-peau. Après, il faut en sortir. Il faut se servir de ça. Et puis, il faut que ça énerve après son propre travail. Il ne faut pas rester dans le cadre strict de l'outra-peau, pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada